Bonjour, merci de nous retrouver. Bonsoir, j'espère que... Est-ce que vous êtes bien calé à la maison ? Merci de nous retrouver. Évidemment, je pense qu'on va y aller. L'actualité, c'est l'élection de Barissou Dioumane Fay. Il faut s'habituer à ce nom. C'est le nouveau président du Sénégal. Il a 44 ans. C'est un jeune. Aujourd'hui, tout le monde a l'information. C'est l'analyse de l'information qui est le journalisme et la communication stratégique. Tout le monde a les mêmes informations au même moment. Mais non, c'est comment on décortique, comment on comprend. Quels sont les enjeux ? Que devient le Sénégal ? Que va devenir le Sénégal ? C'est pour ça qu'on a encore et toujours besoin des experts. Enfin, de ceux qui ont autorité, de ceux qui peuvent parler. Mais vous savez qu'en Afrique aujourd'hui, et même dans le monde, c'est interdit d'avoir une parole intelligente. C'est interdit de donner la place aux experts. Tout le monde connaît. Donc finalement, on se tait parfois. Bon, mais la situation du Sénégal nous parle. J'espère que je suis bien connecté. Confirmez-moi parce que, vous savez, on n'arrive toujours pas... Il faut être sûr d'avoir le bon retour. Ça ne nous fait pas être quelques minutes, mais c'est aussi le temps pour vous de partager. Voilà. C'est... Il faut bien être assuré. Prenez votre temps. D'accord ? On essaie de voir, évidemment, si tout le monde nous reçoit. Voilà. Donc, envoyez même des étoiles. Il y a des étoiles, c'est ça ? Il y a des problèmes de connexion, même en France. C'est incroyable. Ce n'est pas qu'au Gabon, au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. Donc, merci de nous retrouver. Moi, je disais que l'élection du président du Sénégal est une bénédiction pour cette jeunesse africaine. On ne va pas dire... On ne va pas tourner par quatre chemins. Mais il y a des leçons à tirer. Déjà, ça prouve que nous devons prendre nos responsabilités. Jeunesse africaine, prenez vos responsabilités. Partout où vous êtes. Ne tournez pas autour du pot. Et vraiment, faites-le avec force et détermination. Vous me connaissez. Et pour ceux qui me découvrent, je suis Pépé Bissog. Voilà, le guide. Et j'ai des idées qui fourmillent dans la tête. Peut-être que je disparaîtrai avec. Mais je rêve de cette Afrique qui est libre, forte, prospère. Alors, ce qui se passe au Sénégal est inédit, dans le sens que ça ne s'est jamais produit. C'est la première fois que le Sénégal va avoir un président de 44 ans. Mais c'est déjà l'émulation autour de cette candidature. Dix jours avant, ce garçon, qui est désormais président avec toute la déférence, était encore en prison. Personne ne le connaissait. Ou pratiquement personne. Ni sur la scène internationale, et même à l'intérieur du pays. Mais ils ont créé un mouvement, Pastel, qui s'appelle Pastef. Pastel parce que c'est une couleur d'espoir, de challenge. Et Pastef parce que ça a regroupé quand même tout ce que le Sénégal comptait comme crème. Ils veulent rompre avec la structure en place. Les structures en place. Il faut donc rappeler aux gens que peut-être pour la première fois, le Sénégal a la chance de devenir un pays. C'est pour ça qu'il parle d'autonomisation, de panafricanisme, de tout. Et là, on va revenir sur ça. Voilà les mots, on les prononce facilement, mais c'est des mots qui ont des conséquences. Les gens se moquent parfois du Cameroun. Les gens se moquent même de nous, qui sommes en politique, parce qu'ils estiment parfois qu'on n'est pas allé comme ils voudraient. Comme si c'est eux qui décident de la vie ou du destin des gens. C'est pareil pour les pays. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand j'écoute Sanko, il faut savoir que c'est Sanko qui est le leader affirmé du mouvement, mais qu'il a été frappé par une succession d'affaires de mœurs et tout et tout. On ne sait pas si c'est un montage. D'ailleurs, on reviendra pour comprendre le rôle de la femme dans cette société sénégalaise qui s'annonce quand même. Dans ce nouveau pays qu'on nous annonce là, est-ce qu'il sera moderne ? Voilà des questions qu'on va se poser. Quel est le rôle de la femme, le rôle de la jeunesse, de la jeune fille aussi ? Quel est le rôle que devrait ou devra jouer les défavorisés, les enfants déclassés ? Parce que le Sénégal aussi fonctionne sous forme de castes. C'est les grandes castes. D'ailleurs, il me tarde de vous rappeler que le père de Dioman Faille est un intellectuel, est un politologue, un chercheur en sciences politiques du développement. Son grand-père était déjà un grand chef. Donc, vous voyez que pour comprendre le Sénégal et parler de révolution très vite, il faut être mesuré. C'est vrai que les pauvres ne font pas de révolution. Ça n'existe nulle part. Ça peut s'appeler l'anarchie ou la barbarie. Mais c'est souvent les gens aisés qui ont eu droit à la bonne éducation, qui ont eu droit à tout ce qu'ils combattent aujourd'hui. C'est souvent les gens qui font une rupture, comme les musulmans font une rupture de jeunes. C'est un peu ça, la révolution en réalité. Gandhi n'était pas issu d'une famille pauvre. C'était un brillant avocat de grande dynastie. Mandela était issu d'une grande famille, de la royauté. Et il est fils de grand roi. Et c'est pour ça qu'il a eu accès aux études d'avocature qui étaient interdites. Les études étaient même interdites aux Noirs en Afrique du Sud. Donc, il faut soulever cette dimension-là. Les pauvres ne font pas de révolution. Ce qui est important avec le Sénégal, c'est que nous, on est heureux. Parce que c'est des jeunes frères, ils ont 44 ans. Là où nous, on a peut-être échoué, ces jeunes-là ne négocient pas. Ces jeunes-là sont très forts. Le Sénégal est une terre de démocratie. Mais vous vous trompez. Dire démocratie, ce n'est pas le pain chargé, baigné, haricots, qu'on met au frigo, on garde. On doit réchauffer tout le temps. D'accord ? Si vous ne réchauffez pas la marmille de la démocratie, il n'y a pas de démocratie. On bascule. Alors, dans la démocratie aussi en Afrique, ce n'est pas parce que les gens se sont exprimés qu'ils ont choisi forcément les meilleurs. On a aussi, dans la démocratie, le choix d'être nul. Et c'est ce qui se passe souvent en Afrique. On peut aussi choisir des médiocres tout le temps et croire qu'on est dans la démocratie. On peut imposer une foule de médiocres qui va choisir quelques médiocres qui représentent la foule de médiocres. Donc, il y a tout ça à gérer. Maintenant, Sonko, ce qu'il a fait est à saluer. Il aurait pu faire dans un mauvais cœur légendaire comme dans la République du mauvais cœur. Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Ça s'appelle la providence. Ça s'appelle la proximité. Ça s'appelle le destin. Ça s'appelle la chance. Ça s'appelle tout ce que vous voulez. Mais on ne choisit pas des gens dangereux pour nous-mêmes. Nous sommes humains. Quand on veut choisir et qu'on a un mouvement, on choisit celui qui ne va pas nous déranger. Dans son co, a donc pris son jeune frère, comme il l'appelle, Barissou, c'est Bakissou, Diomaï Faï. Alors, donc, c'est très important de comprendre maintenant comment on va négocier le nouveau gouvernement, le nouveau chef de l'État sénégalais face à l'actualité du monde. Un, est-ce que c'est une élection anti-France ? Pour moi, c'est des sujets qui doivent être dépassés. L'anti-France, c'est l'anti-chambre du chaos. Est-ce qu'il faut négocier avec les forces ? Je dis oui. Parce que là, par exemple, ils annoncent directement, ils sont clairs. Ils veulent renégocier les contrats pétroliers. C'est très bien. S'ils réussissent à avoir une marge, sachant que dans les contrats pétroliers, c'est souvent 30 %, soit 10 % pour l'exploitant. Ce qui peut paraître énorme. Parfois, d'autres pays ont même 20 %, d'autres même 14. Mais il faut savoir que quand vous trouvez une installation pétrolière, il faut récompenser ceux qui ont l'initiative, ceux qui font les fouilles. On peut chercher le pétrole sur votre terre pendant 30 ans. On ne le trouve pas. Mais il faut déjà payer. Donc, c'est des charges engagées. Donc, il faut savoir négocier. Il ne faut pas être très... Je sais qu'il y a la fougue, il y a la jeunesse, mais voilà. Alors, il faut analyser aussi ce panafricanisme. Est-ce que c'est un panafricanisme qui va amener juste à la fierté et à la déroute et à la destruction du Sénégal ? Il faut rappeler que le Sénégal est encore et toujours une poche française. C'est pour ça que depuis, hier ou avant-hier, la presse française est un peu froide. Elle est un peu distante. Ce n'est pas le candidat de l'establishment qui a gagné. Ce n'est pas le petit chouchou de l'Élysée qui a gagné. Ce n'est pas le bisounous du Quai d'Orsay qui a gagné. Moi, à titre personnel, ça me réjouit. Parce que pourquoi l'Afrique doit vivre la fatalité tout le temps ? C'est-à-dire que les Africains qui se disent « Oh, c'est la France qui nous a imposés. » La France dit « Bon, faites. » Et ça, vous devez saluer. Je n'ai pas vu l'interventionnisme de la France. La France a d'autres choses à faire. Il y a l'Ukraine qui chauffe là. La Russie, là, ce n'est pas les jeux. D'accord ? Donc, c'est peut-être une chance idoine pour l'Afrique de se redessiner. Là, je suis d'accord. Mais ça va aller où ? Est-ce qu'ils ont les armes ? Est-ce qu'ils ont la capacité spirituelle ou mentale pour construire, pour affronter ? C'est bien de dire la France. Je rappelle une chose. Le Sénégal est encore un village de la France. Ça peut vous choquer, mais nous sommes dans un débat de grand. On parle franchement. Économiquement, techniquement, géographiquement même. Voilà. Donc, il y a des forces. Vous avez cette France-là qui a construit le Sénégal. Quand on dit tirailleurs sénégalais, même vous comprenez qu'on n'a jamais voulu dire qu'ils sont camerounais, ivoiriens, maliens, tout ça. On dit tirailleurs sénégalais. Donc, toute l'Afrique, on ne va pas revenir sur l'histoire de l'AOF et l'AEF, bref, la France, c'est la grande Sénégambie. Oui, toute cette zone-là est très française depuis au moins trois siècles. Voilà. Donc, et quand vous regardez, la France fait ce qu'elle ne fait pas dans d'autres pays. Les retraités français, c'est leur premier lieu de résidence. Si vous ajoutez le Maroc. C'est-à-dire que quand les Français finissent de travailler ici, ils sont heureux à Dakar. La France, c'est le pays touristique. Non, le Sénégal devient un grand pays touristique parce que c'est la France qui, voilà, c'est cet appel. C'est chargé d'histoire, mais c'est aussi un très beau pays. Alors, quand les jeunes arrivent donc au pouvoir, comme l'aménance, ce qui est intéressant, moi j'ai écouté Ousmane Sonko, vous l'avez vu, il dit qu'il est contre la même mise de la France. Il n'est pas... Tu ne peux pas dire que tu es contre la même mise de la France et dire que tu n'es pas contre la France. Nous ne jouons pas avec les mots. Ça va être violent. Et c'est là où nous, on veut regarder. Je ne juge pas. C'est un peuple qui a décidé de porter à la tête des jeunes qui veulent changer. Nous, on est là, on regarde. On ne va pas se substituer aux Sénégalais. On est Africain, c'est vrai. Donc, ce qui est donc intéressant, c'est comment ça va se passer. Parce que le Sénégal est un peu comme la Côte d'Ivoire. C'est des pays ouverts aux investissements directs étrangers. C'est des pays à la mentalité touristique. C'est des pays de flexibilité. C'est des pays où on admet qu'il y a des superpositions de peuplades. C'est des pays ouverts. C'est des pays... Bon, maintenant, est-ce qu'ils ont les armes de dire à la France on va arrêter votre influence ? Quand vous regardez la transformation de Dakar toutes ces dernières années, Macky Sall, on peut lui faire beaucoup de reproches, mais il a travaillé. Il a beaucoup travaillé. Alors, le seul faux pas de Macky Sall, c'est que vers la fin, il voulait faire le malin. Il a voulu arrêter ces jeunes. Il les a même arrêtés. Il a voulu les brimer. En Afrique, on ne part jamais naturellement. Il a même voulu repousser l'élection présidentielle par des mécanismes... Voilà. Constitutionnel, mais qui était anticonstitutionnel. Tu n'as pas à changer la date de l'élection présidentielle. Quand on dit c'est ça, c'est ça. T'as fini, tu pars. C'est peut-être le seul bémol, parce qu'il réfléchissait. Il voulait pousser le poulain. Et c'est ça qui va arriver dans beaucoup de pays d'Afrique. On ne donne pas le gâteau du pouvoir à quelqu'un entre les mains. Tu vas le chercher. On dit conquête du pouvoir. Les gens qu'on fabrique dans les chambres, les gens qu'on préfabrique, on écrit leur nom sur un bout de papier, on dit adopter, c'est terminé. Sinon, Macky Sall a tout fait pour imposer son gars, mais ils n'avaient aucun charisme. Ils n'avaient aucune force politique. Ils n'avaient pas les armes, ils n'avaient pas les atouts spirituels pour eux. Donc, je redis encore, au risque d'être mal compris, bravo au président élu du Sénégal, bravo à Ousmane Sonko, bravo à la jeunesse sénégalaise, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Maintenant, quand ils disent qu'ils sont, ils vont renégocier. La France vient quand même de mettre ce qu'on appelle, ce n'est pas le TGV, mais c'est le nouveau train de Dakar. C'est un TER. Même en France, les trains sont plus vieux. Certains trains, les lignes sont plus vieilles. Dans les Français, on se cotait là. On dit en Afrique que la France n'investit jamais. La France n'aime pas les Africains. Bref, on est victime. On joue la victimisation. Or, on oublie que quand la France trouve ses intérêts, elle est comme une jeune femme. Elle se laisse caresser dans le sens du poil. Et elle donne. Elle a beaucoup donné au Sénégal. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ? Est-ce que ce panafricanisme qui nous anime là, violent, excitant, de réjet, est-ce que ça va amener les Sénégalais à refuser de voir les avancées, la chance qu'ils ont que d'autres pays africains n'ont pas ? On parle souvent du Cameroun ici. Je veux vous dire que le Cameroun paye aujourd'hui, encore aujourd'hui, sa guerre contre la France. C'est l'histoire, hein ? C'est pas moi. Cet affrontement brutal a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Et les Camerounais accusent le système en place à Yaoundé alors que le système est lui-même victime du fait que la France n'a pas digéré et ne va jamais digérer cet état d'affront que les Camerounais ont. Les gens qui jouent bien à ce jeu, enfin jusqu'à présent, c'est les Ivoiriens, avec le président Ouattara. Il est clair, il s'est servi de sa position dominante sur la scène financière internationale pour capitaliser, pour vendre un peu son pays, vendre à la bourse, à la finance, pour investir. Maintenant, il faut savoir que tout ce que les Camerounais prennent comme modèle aujourd'hui, que voilà la Côte d'Ivoire qui évolue, voilà le Sénégal qui évolue, c'est le Cameroun en Afrique qui était le premier laboratoire de cette France-Afrique qui progresse. Vous savez, au Cameroun, tout le monde chante et dit, maintenant, c'était mieux avant. Mais je vous l'ai déjà dit, le mieux avant, là, c'était français. Ça revient à dire que c'est mieux quand c'est la France qui était là, quand c'est la France qui est là. Donc, les Camerounais, même de manière insidieuse, dans leur subconscient, démontent le retour de la France dans la gestion politique, économique des affaires, puisqu'ils disent qu'ils ont échoué. C'est eux-mêmes, enfin, si on écoute ces gens-là. Donc, le Cameroun a eu, par exemple, un projet d'investissement le plus musclé en Afrique, dans les années 58, avant même les indépendances. Quand on vous parle d'Alucam, vous citez bien ces sociétés qui étaient là avant, mais vous oubliez de dire que c'est la France qui est venue s'installer avec la toute dernière technologie. une société comme Péchiné, qui est numéro un mondial de l'aluminium à l'époque, a décidé de venir quand même dans mon village. Et dans une petite ville, on disait, des villes-lumières, il y avait quatre multinationales. On dit multinationales. Donc, quand les Camerouns disent que c'était mieux avant, qu'est-ce qui était avant à vous ? C'est ça la question. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que va devenir demain ? Donc, depuis là, on a résisté. La gestion n'était peut-être pas adéquate ou bonne. Je ne suis pas là pour juger. Demain, si vous voulez, on va revenir parler exactement de ce qui se passe, le cas du Cameroun, la situation géopolitique. Mais il faut savoir, donc je faisais juste une transversalité pour vous dire que ce que le Sénégal a eu comme progrès ou comme semblant de progrès depuis les indépendances, c'est parce qu'il y a une longue tradition de la Sénégal-France. Il y a les Blaise Ndiaye qui ont bâti l'Assemblée nationale, même ici en France. Ça, il faut que les gens le sachent. Le Sénégal bénéficie de regarder tous les ministres eux-mêmes qu'on nomme en France. Les papes Ndiaye, la jeune dame de Macron là, Sibeth Ndiaye, tout ça là, les ramayades, c'est une filiation. Le Sénégal est français et la France s'est totalement dévouée au Sénégal. Donc, c'est un peu ces mêmes rapports-là. Donc, quand ces jeunes arrivent, ils n'étaient pas là pendant les indépendances, ils n'étaient pas nés. Est-ce qu'ils vont s'adosser sur la sagesse d'Abdoulaye Ouad ? Abdoulaye Ouad a trois doctorats, quatre même. Et c'est ici en France qu'il les a vus. Mon grand-maître, Cheikh Hamidoukan, ou Cheikh Antadioub, même d'ailleurs aussi, a fait sa thèse ici, même si ça a été refusé. La première thèse a été balayée parce qu'elle bousculait les certitudes. Mais c'est ici, avec son épouse bien française, Senghor est venu au pouvoir, c'est la France qui accompagne, voilà, Abdoulaye Ouad, le successeur, arrive. Bon, vous voyez, c'est une tradition. Mais, en réalité, la vraie rupture devait commencer en 2000, avec le mouvement Sopi, qu'on appelait le changement. Abdoulaye Ouad devait arriver au pouvoir, c'est l'opposant historique, bien que protégé par l'aile de la France aussi. Comme en Côte d'Ivoire, quand c'est Ouattara, on dit c'est la France, mais on oublie de dire que Babo aussi, c'était la France. C'était même beaucoup plus la France parce que c'était... Mais c'est souvent des courants en France qui s'opposent. Parce qu'en Afrique, on ne comprend pas souvent. Il n'y a pas un candidat qui est contre la France. C'est souvent des courants français. Ouattara est un peu sarkoziste, macroniste, donc il est un peu de la droite. Le libéralisme, une sorte de libéralisme de centriste de droite. Voilà. Et puis, Babo qui était un socialiste dans l'âme. Donc, souvent c'est courant et en Afrique, les gens n'arrivent pas à comprendre comme s'il y a un qui est contre la France. Aucun candidat jusqu'à présent n'a pu être contre la France parce qu'ils en sont justement les plus produits. Tous. Bon. La France en tant qu'empire. Voilà. Donc, maintenant, est-ce que ces jeunes qui prennent maintenant le destin du Sénégal et qui sont très laudateurs, ils disent qu'ils veulent la révolution, il faut que le Sénégal se développe, il faut que le Sénégal se libère en réalité de la France. Mais ce n'est pas la seule difficulté. Bon. il y a la France, il y a la France, comment gérer cette relation multiséculaire. Il y a l'influence de l'islam, de la religion, parce que c'est les musulmans, en grande partie, le Sénégal. j'ai parlé de Blaise Ndiaye tout à l'heure, l'abbé Diamakoun Senghor de la Casamance, il faut savoir qu'une partie est chrétienne, ça c'est clair, mais très peu, la majorité est sénégalaise. En plus de ça, maintenant, quand on parle de musulmans, vous comptez tous ces mouvements islamistes qui ne disent jamais la vérité quand ils viennent mettre une mosquée au début. Vous avez les mouvements salafistes, vous avez les mouvements ultra-conservateurs, les rapports avec l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Qatar, tous ces gens-là, il faudra voir vers quelle direction. Premier indice, le jeune président garde une barbe, il a Djelabad, il a deux femmes. Est-ce que c'est du fait de la culture africaine ou c'est parce qu'il est musulman ? Que compte-t-il faire clairement ? Est-ce que le Sénégal va devenir un État qui est tourné vers l'islamisation ? Parce que ça, il faut... Voilà les vrais sujets. En fonction de ça, on ne va pas dire que l'islam n'aime pas le progrès. Non, l'Arabie Saoudite progresse. Mais la place des enfants, la liberté de la femme est très, très, très fragile ou précaire. Donc, les libertés s'aménuisent quand on est dans un régime islamiste, musulmano-islamiste. Donc, il faudra déjà voir ça. Est-ce que c'est des jeunes modernes ? Parce que vous pouvez les voir là. En Afrique, ce n'est pas l'âge qu'ils font souvent. Vous avez des jeunes qui arrivent en politique parce qu'ils ont un nouveau costume ou un nouveau boubou, alors qu'ils sont vieux et bêtes et parfois villageois et retrogrades dans leur tête. Ce qui n'est pas le cas de ces jeunes. ils sont diplômés de l'ENA. C'est la crème de l'étude. Enam ou ENA, c'est l'équivalent au Cameroun, mais en France, c'est l'ENA, l'école nationale d'administration. Ils ont flirté avec le droit, avec la gestion, avec la fiscalité. Ils sont banquiers. Donc, sur ce plan-là, moi, je leur fais confiance pour gérer les finances. Déjà, ils parlent de corruption. Il faut que le Sénégal soit une terre où tout le monde se sente bien, où les Sénégalais sont heureux. C'est ce qu'ils ont dit. Maintenant, quel est leur rapport avec les musulmans, les pays musulmans, sachant qu'on entre dans une guerre presque de récivilisation du monde. Les deux blocs. La guerre en Israël, Israël-Palestine, n'est pas finie. Donc, on va regarder ce côté. le Sénégal joue un rôle important en fonction de la courbe. Est-ce que la diplomatie sera une diplomatie d'arrondissement des angles, d'ouverture, ou ça sera une diplomatie très directe, très franche, comme ils ont commencé à entrer dans la France ? Ça fait plaisir aux panafricanistes du dimanche qui sont assis dans les bars en ce moment. Mais, c'est ça, notre problème. Alors, troisième problème, c'est les clans, comme je l'ai dit au début. dont les Mourides. C'est des confréries religieuses très puissantes. Ce n'est pas forcément, ça dépasse le cadre de l'islam, mais ça intègre les gourous de la tradition, les grandes castes. Rappelez-vous que Wad, qui est issu d'une société de haute classe, de haute caste, avait traité Macky Sall d'esclave. Parce que, pour ceux qui connaissent la société sénégalaise, Macky Sall vient de la misère. Ses parents, ses grands-parents étaient des esclaves, voilà, des grandes familles sénégalaises. Il faut le dire, l'esclavage n'est pas fini, comme en Mouritanie. D'ailleurs, ce n'est qu'un fleuve qui les sépare, parfois, ou voilà. Mais, c'est un peu ça. C'est ça aussi, ce péché de l'Afrique de l'Ouest qu'on ne dit pas. La religion musulmane vient souvent trouver un esclavage négre de tribus, de clans, des Mourides, par exemple, au Sénégal et on vient superposer les musulmans au-dessus et là, vous avez l'impérialisme encore plus grand. Ça fait un millefeuille dangereux. Alors, moi, vous savez, la jeunesse africaine ne consulte jamais le talent ou les espères. Ils vont parfois aller prendre souvent les mêmes blancs qu'ils disent combattre pour être leur conseiller. Et il y en a beaucoup à Dakar en ce moment. Les panafricanistes ont payé beaucoup de cabinets. À Dakar, je connais des amis qui ont pris les bagages pour aller gagner des milliards à Dakar et c'est eux qui vont conseiller ces gens-là. Et donc, c'est ce que je voulais souligner là. Donc, quel est le rapport, le nouveau rapport à définir avec la France ? La France est très prudente. Elle regarde. Elle est en train de perdre son influence mais elle ne va pas perdre son précaré. Quel est le rapport qui sera entretenu avec les pays musulmans ? Les rapports avec ces groupes islamistes, ces pays islamistes ou islamisants ? Et puis maintenant, comment desserrer la pression, la puissance des clans à l'intérieur du Sénégal ? Voilà. Donc, si on a ces trois éléments-là, on aura rapidement des versions plus modernes du Sénégal avec des femmes qui sont émancipées, la jeunesse, l'école. Déjà, les Sénégalais sont très... Voilà. Je reprends avant de terminer. En 2000, Wad lance le mouvement Sopi parce que Abdou Diouf ne veut pas partir en réalité. Mais ils mettent la force. C'est pour dire que quand on dit démocratie, non. La démocratie, c'est la clé qui est dans la poche du peuple. Il n'y a aucun pays africain qui dit « Moi, j'ai déjà atteint le niveau de la démocratie, je garde ça au frigo. » C'est fragile, c'est précaire. Donc, les jeunes à l'époque, dont Macky Sall, étaient obligés de se mettre derrière Wad pour lutter, pour avoir le changement avec des amis qui étaient à Sud Radio à l'époque. Une petite radio qui a fait des miracles, qui a mis... C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger le pouvoir des médias. C'est eux qui ont amené Wad au pouvoir. Maintenant, quand Wad arrive et il fait ses mandats, au moment de partir, il veut aussi faire une entourloupe à la démocratie. Il est contre son départ. Il bloque tout. Et qu'est-ce que fait la jeunesse sénégalaise ? Elle se remet en route et puis, voilà, elle bloque tout, elle lutte. Voilà. Et c'est ça, le message clair aujourd'hui que je voulais réitérer à la jeunesse africaine. Arrêtez de jouer les victimes, arrêtez de pleurer. Si vous voulez vraiment avoir ce que vous n'avez jamais eu, faites ce que vous n'avez jamais fait. Je suis clair là-dessus. Parce que les gens m'écrivent, le guide, qu'est-ce que tu penses ? Non, 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 tout le monde veut le progrès. D'accord ? Donc, vous avez vu comment à chaque fois que le Sénégal et sa démocratie sont menacées, c'est le peuple, cette jeunesse-là qui sort même de sa souffrance, de sa torpeur et brise les règles et casse tout parfois pour aller revendiquer. Donc, ils ont imposé la jeunesse, Macky Sall au pouvoir, il a fait ses deux mandats et il commençait, bien qu'il ait annoncé son départ, mais vous savez, en Afrique, quitter le pouvoir, c'est pas le jeu. Et c'est là où je salue encore cette jeunesse sénégalaise qui est sortie pour dire non. Et là, il faut saluer le mérite de Sonko, il faut saluer le mérite du président Joman Fay parce qu'ils ont porté les voix de la jeunesse. Comme je dis souvent, un homme politique n'est rien, c'est le peuple qui est tout. C'est la jeunesse en Afrique. Si elle décide de boire dans les bars et d'accuser les leaders, elle va jamais avoir la démocratie. Parce que vous portez n'importe qui. Après, ils vont apporter ce garçon qui était encore en prison, il était en bas bouche, il n'avait aucun espoir d'être président. Même dans la hiérarchie de son parti. D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir pourquoi Sonko, numéro un, n'a pas pris le vice-président, les gens les plus influents du groupe. Mais il a choisi. On respecte. Donc, c'est pour dire à la jeunesse africaine vous voyez la France partout dans vos rêves alors que parfois elle n'est pas là ou elle n'est pas si puissante qu'on le prétend. La France a donc enlevé le pied. Vous-même, vous avez choisi votre candidat. Est-ce qu'il est un candidat qui peut réfléchir ? Est-ce qu'il est un président qui peut apporter la lumière, la modernité ? Est-ce qu'il ne va pas vite tourner ? Je ne veux pas parler des frictions qui ne vont pas tarder à naître. Gardez bien ce life entre Sonko et son poulain. Ça, c'est évident. C'est la nature humaine. Une fois que l'autre va apporter sa tausse de président, le boubou de président, on a eu ça au Cameroun entre le président Haïdjo et le président Biya, ce qui est légitime. Parce que, bon, c'est vrai que c'était peut-être pas le même contexte. L'autre était déjà président de la République. Mais c'est difficile souvent d'avoir le pouvoir et de donner le pouvoir à l'autre. Quand on est président, il n'y a plus rien au-dessus de vous. Il peut avoir un conseiller, mais jamais au-dessus. Et on va surveiller ça de très près parce que c'est ça qui crée souvent les conflits en Afrique. ça peut venir par là. C'est-à-dire, Ousmane Sonko est très panafricaniste, plus véhément que le président qui semble un peu plus doux et fragile. Mais ce président-là peut être acheté et happé par les courants internationaux. Et il peut briser le pacte entre lui et Sonko. C'est très important. Il faut intégrer ça. Généralement, le président qui est là, une fois aux affaires, va se rendre compte que panafricanisme, rupture des relations, ceci, cela, avec la... C'est plus compliqué que ça quand on est assis sur le trône parce qu'on ne voit plus large. Quand il va essayer d'infléchir, l'autre va se radicaliser davantage et la rupture, vous savez ce que Sankara a encore dans nos mémoires et Kompahoré. Donc c'était un peu ça mon analyse d'aujourd'hui. Merci de partager ce live. Sauvez, gardez-le. La presse internationale, les gens veulent écouter des Africains qui parlent de leurs sujets. On ne va pas tous parler de la danse, non ? On est d'accord ou pas ? De temps en temps, parlons aussi. Ne laissons pas le choix à TV5, à France 24, à RFI, à je ne sais plus quoi. Le seul choix de parler même des analyses que nous tous on peut vendre. sur la place internationale. C'était ma voix. C'est le guide. C'est même encore légitime que je vous dis merci. Bravo au peuple sénégalais, bravo à cette jeunesse, bravo à Ousmane Sonko, le véritable président, bravo au vrai président aussi, Barisou Diomay Faye. C'est une nouvelle Afrique. En tout cas, nous, on croit en vous. Mais soyez plus sages. En tout cas. Ciao. Ciao. Ciao.